Bonjour, cet après-midi je vais vous parler d'un papier qu'on m'a distribué il n'y a pas longtemps je crois que c'était sur le marché ou je ne sais plus exactement au sujet de la Croix-Rouge parce que la Croix-Rouge a une ramification insertion c'est à dire qu'ils organisent à intervalle régulier des ventes de meubles d'occasion aujourd'hui quand vous voulez vous défaire par exemple d'un petit meuble vous avez la possibilité de faire les foires à tout alors le problème c'est qu'encore faut-il avoir envie de faire la foire à tout c'est à dire qu'il y a énormément de gens par exemple qui ont envie de se débarrasser de petits meubles ou de différents objets et qui n'ont pas ni le désir, ni la patience, ni le temps de faire une foire à tout pour aller le vendre sur la foire à tout du village donc le fait de passer par la Croix-Rouge présente l'avantage que ça leur fait gagner du temps et puis ça va permettre à la Croix-Rouge d'une part de gagner un petit peu d'argent alors je ne sais pas du tout si les meubles sont donnés ou s'ils sont vendus bon marché je ne sais pas du tout donc le mieux c'est que je vous donne le téléphone c'est le 0232 80 61 93 ou bien alors vous appelez la Croix-Rouge et vous vous renseignez alors je pense aussi que comme c'est un atelier d'insertion il est probable qu'il va y avoir probablement des ateliers de réparation de petites réparations je pense comme fait Emmaüs alors ça c'est une nouvelle activité de la Croix-Rouge pour ceux qui se demandent pour quelle raison la Croix-Rouge se met à faire ça parce que traditionnellement c'est vrai que c'est le mode de fonctionnement de Emmaüs et pas de la Croix-Rouge alors est-ce que la Croix-Rouge et Emmaüs se bouffent la laine sur le dos comme on dit vulgairement ? non absolument pas je tiens à le préciser moi je soutiens les deux associations avec le même enthousiasme et non la seule et unique raison pour laquelle la Croix-Rouge le propose aussi c'est tout simplement pour une question de proximité par rapport à la demande des gens en réinsertion et par rapport à la demande pour les gens qui vont venir acheter nous par exemple ici nous sommes à côté de Pavilly donc là c'est la Croix-Rouge de Pavilly qui lance ça si vous voulez acheter des petits meubles d'occasion par Emmaüs vous êtes obligé d'aller à des villes bon c'est pas loin mais bon ça fait quand même une quinzaine de kilomètres quelqu'un qui n'a pas de voiture ou n'importe quoi c'est pas forcément toujours très facile par contre moi je suis une cliente assidue des foires à tout enfin j'étais à l'époque où j'en avais les moyens et c'est vrai que les foires à tout c'est l'occasion rêvée d'acquérir tout un tas de choses d'occasion qui peuvent être extrêmement intéressantes mais à mon avis le plus gros bénéfice des foires à tout ne se situe pas tant dans les objets qu'on y trouve mais surtout dans la communication qu'il y a avec les gens qui font la foire à tout et aussi les organisateurs les comités des fêtes etc. les clubs de foot aussi quelques fois et en ce sens sur le plan humain les foires à tout c'est vraiment très très intéressant enfin moi c'est un milieu que je connais particulièrement bien parce que mon papa était un grand fan de foire à tout malheureusement il n'est plus là maintenant mais à l'époque c'était carrément un pilier de toutes les foires à tout du coin c'est à dire qu'un dimanche ça ne le dérangeait pas de faire au moins 5 ou 6 foires à tout c'est vous dire un peu et moi je vendais les fleurs de mon jardin sur les foires à tout voilà donc en fait c'est moi j'avais eu un projet de foire à tout équitable je ne sais pas si ça verra le jour un jour mais bon mais par ce moyen là par la croix rouge c'est vrai que ça peut aussi être un moyen quoi en fait c'est une forme de comment dire je pense que c'est un petit peu un ballon d'essai en fait qu'ils lancent et puis ils vont voir évidemment de la façon dont je le soutiens mais je pense qu'ils vont voir aussi si ça correspond à la demande si ça vaut le coup pour eux de le maintenir ou pas de toute façon c'est toujours comme ça qu'il faut faire que ce soit dans le milieu associatif ou que ce soit dans n'importe quelle branche du bénévolat en règle générale on essaye et puis on voit si ça fonctionne ou pas et si ça fonctionne pas on essaie de comprendre pourquoi et une fois qu'on a compris pourquoi on essaie de corriger et voilà donc moi je dis que c'est vraiment bien quoi il faut voir donc alors là c'est attendez bougez pas croix rouge insertion organise des ventes de meubles et d'objets divers les samedis alors 8 mars c'est passé 12 avril, 10 mai, 7 juin, 12 juillet, 9 août, 13 septembre, 12 octobre, 8 novembre 6 décembre 2014 et 13 décembre 2014 de 9h à 17h aller du Cogetema près de la salle de la Dame Blanche 02 32 80 61 93 ne pas jeter sur la place publique très important ne jamais salir les rues à proximité des stades de foot tout ça c'est vachement important si vous voyez ce que je veux dire voilà offrez une deuxième vie à vos meubles l'équipe de la Croix-Rouge insertion récupère vos meubles en bon état à votre domicile retrait gratuit dans un rayon de 1,15 km autour de Pavilly au-delà nous consulter voilà moi je pense que c'est vraiment intéressant parce que ça m'arrive souvent de voir dans les foires à tout par exemple des gens qui apportent des petits meubles des petits meubles ou quelquefois des meubles plus importants et c'est vrai que quelqu'un qui a envie de vendre d'occasion certains meubles il n'a pas nécessairement le temps ou l'envie de faire la foire à tout toute la journée je veux dire moi je comprends très bien au niveau de la loi on a le droit d'en faire qu'une ou deux je crois dans l'année déjà pour commencer si jamais il pleut votre meuble vous le gardez une année de plus donc vous êtes mieux de le filer à la Croix-Rouge enfin je pense alors je ne sais pas du tout dans quelles circonstances ça se passe c'est tout donc je redonne le téléphone 0232 80 61 93 voilà c'est tout pour ce sujet là aujourd'hui merci